Bonjour, je suis Laurent Rouillette. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré à l'utilisation avancée de la messagerie gmail. Vous êtes prêt à me suivre ? Alors à tout de suite ! Donc nous voici sur Google. Donc la messagerie gmail est un service de Google. Vous pouvez retrouver deux tutoriels que j'ai consacré à gmail. L'un comment créer un compte gmail et l'autre les bases de cette messagerie. Aujourd'hui le tutoriel est consacré aux options avancées de gmail. Donc pour rentrer dans gmail on va venir ici sur gmail. Alors ceux qui utilisent du windows 7 ça peut être un peu différent. Vous pouvez avoir sans doute une petite barre noire et il suffit de cliquer sur gmail. Donc là moi je vais utiliser gmail ici. voilà il charge et je me retrouve sur ma messagerie. Alors dans un premier temps nous allons voir comment créer des contacts et les enregistrer. Pour ce faire je vais prendre ma souris et je vais venir sur gmail ici. Donc je clique sur la petite flèche et je vais venir sur contact. Donc là je vais pour créer un nouveau contact, rien de plus simple, on repère ici nouveau contact. Et là je vais rentrer le nom. Donc là soit j'efface ici avec la petite croix ou je peux taper directement le texte. Donc là je vais maintenant rentrer son adresse e-mail. Donc là je peux compléter éventuellement son téléphone, son adresse, son anniversaire, son url, une note. Mais l'essentiel et éventuellement une photo. Mais l'essentiel c'est d'avoir son nom et son adresse e-mail. Donc là je vais faire ajouter. Voilà. Maintenant je peux revenir sur mes contacts. Et je vois que le Galpatrice a été ajouté. Donc pour revenir sur notre messagerie, on va venir cliquer sur contact et on revient sur gmail ici. Donc pour créer un nouveau message, donc on sait déjà faire ça. Donc on va venir sur nouveau message. Donc on n'hésite pas à agrandir ici. Donc ce que je vais, on va voir dans un instant à quoi ça sert le A, le CC et le CCI. Donc pour les faire apparaître, ici CC, je clique dessus. Il apparaît. Idem pour le CCI. Alors faites-vous bien la différence entre le A, le CC et le CCI. Alors la case ici A, c'est pour un seul destinataire. Donc par exemple, on peut mettre jacquesdupont.fr. Alors le CCI. Alors c'est normalement le destinataire en copie conforme. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs personnes. Alors le gros inconvénient, les gros inconvénients, c'est que tous les destinateurs peuvent récupérer les adresses des mails des uns et des autres. Et donc c'est une indiscrétion totale. Je vous déconseille fortement cette méthode à n'utiliser que lorsque l'on veut montrer que l'on a envoyé le même courrier à plusieurs personnes. Exemple dans le cas de travail collaboratif. Exemple, jacquesdupont.orange.fr et puis à Philippe Vergeon. On peut en mettre une liste impressionnante. On peut mettre 30, 40, 50 personnes. Mais à utiliser vraiment dans un travail collaboratif. Alors maintenant le CCI. C'est le destinataire en copie conforme invisible. Gros avantage par rapport à la méthode précédente. Les destinataires ne peuvent pas récupérer les adresses des mails des uns et des autres. Et donc discrétion totale. Je vous conseille fortement cette méthode par rapport à l'autre. Exemple, pareil, on peut mettre Jacques Dupont, Philippe Vergeon, etc. Donc 40, 50, 60. Autant que vous voulez. Je voulais vous montrer un mail que j'ai reçu d'une association. Là vous pouvez voir que j'ai toute une liste de personnes. Mais ici moi j'ai une liste impressionnante de personnes. Et donc si j'étais indiscret, maintenant je peux recontacter ces personnes. Donc à éviter vraiment le copie conforme. Donc privilégiez absolument le copie conforme invisible. Donc là on va commencer à envoyer un document à une personne. Donc si je veux envoyer un document à une personne. Soit je viens sur sélectionner des contacts. Et là je prends la personne à qui je veux envoyer le mail. Donc là je fais sélectionner. Pardon, sélectionner. Autre méthode. Donc si je veux plus lui envoyer, je clique sur la petite croix. Donc je sais qu'il s'appelle Frédéric. Je tape Frédéric. Et là j'ai plus qu'à cliquer sur le nom. Donc là ça c'est pour envoyer à une personne. Si je veux envoyer en copie conforme à d'autres personnes. Donc pareil, même méthode. Soit j'utilise, j'appuie sur le CC. Et je vais choisir les personnes à qui je veux envoyer. Donc je vous rappelle. Donc copie conforme. Le botlan Noemi saura que je lui ai envoyé un mail. Que Laurent Nguyen aussi. Et que François. Donc ils pourront récupérer les emails des uns et des autres. Ainsi que celui de le DERF Frédéric. Autre méthode. Donc je vais fermer ça. Par contre je vais utiliser le CCI. Donc pareil, même méthode. Je clique sur le CCI. Terrien Le Galpatris. Sélectionnez. Que ici Terrien François. Ne saura pas que j'ai envoyé un mail à Le Galpatris. Ainsi qu'à François Perrier. Par contre, un François Perrier. Terrien François et le Galpatris. Saura que j'ai envoyé un mail à Le DERF Frédéric. Alors toujours mettre un objet à votre message. Par exemple, document réunion. 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 Par exemple, 6 novembre. 6 novembre 2013. Donc ici, voici le document de travail. de travail. Je peux agrandir mon texte ici. Grande. Je peux le mettre en gras. Changer de couleur. Voilà. Je peux changer aussi de police de travail. De caractère. Voilà. Alors, maintenant on va aller voir les pièces jointes. Donc ici, une pièce. Joindre des fichiers. Donc on peut ici venir joindre des fichiers. Donc si je veux un document. Je vais ici, par exemple, venir chercher mon texte. Et là, j'ai plus qu'à faire ouvrir. Et mon document se joint. Si je veux ajouter des photos. Insérer des photos. Je vais venir sur insérer des photos. Je vais faire parcourir. Et je vais venir dans mes images. Photos internet, par exemple. Et je vais aller chercher, par exemple, l'audiatre. Ou ma bigouden. Et je fais ouvrir. Voilà. Voilà. Et ok. Ma bigouden est jointe à mon document. Alors l'inconvénient, ici, c'est qu'elle est directement dans le mail. Moi, je préfère quand même que cette photo ne soit pas dans le mail. Mais en pied jointe. À ce moment-là. Donc, je clique sur supprimer. Moi, je préfère quand même utiliser, joindre des fichiers ici. Je peux, pareil, chercher ma bigouden. Et je fais ouvrir. Alors, c'est deux méthodes. Moi, je préfère cette méthode en pied jointe. Après, votre collaborateur ou votre correspondant pourra enregistrer la photo. Alors, autre méthode qui est assez récente. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler, du cloud. Donc, vos images sont sur internet. Donc, pour ce faire, je vais venir ici insérer des fichiers avec Drive. Et ici, par exemple. Alors, je vais faire glisser. Alors, images. Photo internet, par exemple. Je vais prendre notre fameuse bigouden. Je vais chercher la bigouden. Elle est là. Je la prends. Et je la fais glisser. Hop. Voilà. Et là, je vais faire importer. Hop. Alors, ça va plus ou moins vite, selon l'épaisseur. Donc là, vous n'avez pas la photo directement. Elle est, c'est un lien internet. Autre chose qu'on peut faire avec Gmail, ici, c'est insérer un lien internet. Par exemple, vous dites, tiens, ça serait intéressant que vous alliez voir ce site internet. Donc, par exemple, on peut faire insérer un lien. Donc, ici, par exemple, mon adresse de mon site internet. http12.//www.lainformatique.com Et on fait OK. Alors, par contre, un peu. Autre chose, on peut aussi insérer une adresse email. Par exemple, françois.dupont.fr Alors, adresse mail. françois.dupont.arrobas.orange.fr Et là, je dis OK. Qu'est-ce qu'on peut faire, toujours, avec Gmail, ici. Alors, ça, c'est pas trop à utiliser en entreprise. C'est plus pour du loisir. Ici, vous pouvez insérer les mots-icônes. Donc là, vous choisissez les mots-icônes que vous souhaitez. Voilà. Et on peut l'agrandir éventuellement. Ouais. Hop. Voilà. Maintenant, on va aller... Donc là, j'ai reçu un mail, ici. Donc, de poste 3. Donc, je viens et je retrouve mes photos. Alors, ce message, je voudrais le transmettre à des amis, par exemple. Eh bien, je vais venir... Si je veux le transférer à d'autres personnes, je vais venir sur transférer. Et je vais... Pareil que tout à l'heure. T ou CCI. Et je clique sur mon CCI. Et je vais pouvoir choisir les personnes à qui je vais envoyer. Là, je fais sélectionner. Alors, une petite chose avant de transmettre. Moi, je prends l'habitude de supprimer cette partie. Parce que là, j'ai l'adresse du destinataire original. Donc là, je fais supprimer. Ça. Et là, j'ai plus qu'à faire envoyer. Alors, on va terminer enfin pour créer des libellés. Donc, on peut créer un libellé. Créer. Association. Donc là, je fais créer. Donc maintenant, je reviens sur ma boîte de réception. Et je vais vouloir le déplacer. Donc, je vais faire déplacer vers association. Vérifier. Je viens sur association. Hop. Voilà. Association. Association. Il est bien dedans. Poste 3. Il est dans association. Donc, je voulais vous montrer aussi. avec Google, la version Windows de métro. Que c'est un petit peu différent. Donc, quand je viens sur nouveau message. Nouveau message. C'est surtout pour joindre des fichiers. Donc ici, si je veux joindre des fichiers. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'avec la version classique de Windows. Donc là, si je veux aller chercher mon document. Hop. Je viens chercher mon texte. Et je fais ouvrir. Voilà. Donc, c'est la même chose. Pareil pour les photos. Donc ici. Alors moi, comme je disais tout à l'heure. Vaut mieux ici, venir chercher des photos ici. Que par ici. Parce que ça va s'insérer dans le mail. Moi, j'aime mieux que ça soit en piège joint. Après, c'est une question d'habitude. Alors, donc je vais revenir sur fichiers. Et images ici. Par exemple, photo internet. Et par exemple, on va prendre notre fameuse bigouden. Et là, je fais ouvrir. Donc, exactement la même chose. Autrement, il n'y a pas de grosse différence. Je vous remercie de votre attention. Et espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires.